Au fond, les milleaux! Après les îles Saint-Blas, direction Linton Bay pour faire enfin notre entrée officielle au Panama, aux douanes et à l'immigration. Découverte des environs autour de notre nouveau lieu de mouillage. En face, il y a une île peuplée de singes araignées. Il ne faut pas trop s'approcher, ni leur donner à manger, car ils peuvent vous attaquer. Au fond, les milleaux! La 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 la! On est dans la Mangrove, on est dans la Mangrove, mais c'est infesté de sargasse. C'est incroyable! Ils ont réussi à traverser le récif. C'est la capitaine qui rame pour une fois. L'habitude, elle est à la barre, mais là, elle rame. On se laisse dériver tout le chemin. Bon, je crois qu'on ne peut pas se baigner dans les sargasses. On ne sait pas s'il y a des crocodiles par ici. On peut se promener en annexe dans des canaux à l'intérieur des mangroves qui sont, comme l'ensemble des Caraïbes, infectés par les sargasses. Une vraie calamité. On a vraiment une eau transparente. On appelle ce petit canal à Linton Bay, le canal des amoureux. On va chercher une passagère. On trouve plusieurs sortes de faunes qui n'ont pas l'air effrayées par notre présence. Là, on est complètement dans la Mangrove. C'est un tout petit chenal. D'ailleurs, on a dû s'écarter pour laisser passer en bateau. Ah, regarde tous ces arbres. Rame, rame, parce que là, on va se serrer, hein. C'est très bien. Allez, rame. Le petit chenal que nous empruntons est entouré de palais cuviers qui servent de refuge à plusieurs espèces animales. Les arbres sont impressionnants dans les mangroves avec leurs étranges racines. C'est quoi tout ce papier autour de la barre ? C'est le champ opératoire. Magnifique boulot. Millimètre près, tu as vu ? C'est la précision suisse. Avec une... Oui. C'est la plaque de fixation. Oui, mais je fais comment avec ? Avec le compas. Oui. Elle a fait avec un compas d'école. Exact. En millimètre près. Secoue, secoue. On me donne la pub d'orangina. On va mettre de l'orangina ? Alors, il faut mettre quelques centimètres. Comme ça ? Non, plus loin. Plus loin. C'est pas terrible, non ? Plus loin, plus loin, plus loin. Voilà, comme ça. Ah, j'ai pas protégé l'inox. C'est pas grave, ça. Ouh, ça coule, c'est pas beau. Il faut mettre plus loin, alors. Ah, mais sinon, je vais en mettre partout si je fais trop loin, non ? Et voici le résultat final. Et on a repeint aussi ce bloqueur. Pourquoi ? Par la même occasion. Mais parce que sur le bateau, le sel, il abîme absolument tout. Il écaille tout. Et comme on était dans les peintures, on a profité pour peindre le levier de vitesse. Prochaine destination, le petit village de Portobello. L'abeille de Portobello a été découverte par Christophe Colomb au cours de son quatrième voyage, le 2 novembre 1502. Séduit par la beauté et la tranquillité des lieux, il a baptisé du nom de Beau-Port, en espagnol, Portobello. Le village est doté d'un grand et excellent mouillage et il est un port d'entrée au Panama avec un bureau d'immigration et autorité portuaire. Le dinghy-dog de Portobello est une pizzeria italienne avec un vrai italien, Francesco, qui fait à l'ancienne les vraies pizzas italiennes. Et là, le seul magasin de souvenirs d'artisanat, c'est une Portugaise. Comme quand le monde est petit ! Voilà la Portugaise du magasin, Anna ! Hola ! Hola ! Portugaise de Panama ! Il y a des Portugais partout ! Pourquoi nous vous parlons des Portugais ? Parce que moi-même, je suis Portugais à l'origine. Dans les rues de Portobello, c'est la fête ! Nous avons eu de la chance, lors de notre arrivée, car on a pu rencontrer les Diablos et Congoses qui font partie de la tradition Congo de la ville, unique au Panama. La culture Congo est issue essentiellement d'Afrique et consiste en un ensemble de pratiques culturelles et artistiques. Et là, on va récupérer notre bouteille de camping-gaz, on a fait remplir. Il n'y a qu'un seul gars ici à Portobello qui le fait, c'est Eloy. Ça, c'est la maison d'Eloy où on remplit le gaz. Tu m'as dit ? Tu m'as dit ? T'es bien à côté d'une bouteille de gaz ? Tu vois, les enfants, on peut trouver du gaz. Jusqu'ici, on n'a pas eu trop de problèmes. On trouve partout des moyens de remplir les bouteilles de gaz. C'est pas un endroit chic. C'est dimanche, il y a toute l'âge qui est suspendue. Voilà, 10 dollars pour une bouteille remplie. Voilà, 10 dollars, c'est pas cher. 3 kilos. Parce qu'en Guadeloupe c'est 30 euros et en Martinique c'est 18. La spécialité ici, ce sont les cocadas, la noix de coco frite aux différents parfums. La ville est très colorée et artistique avec ses bons pains. Même le bus local n'y échappe pas. Les anciens bus scolaires américains finissent leur vie dans les transports publics au Panama. Les normes anti-pollution leur sont totalement inconnues. Il y a trois forts et tous ont été construits avec des pierres coralliennes. Ils ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1980. Il y a pas mal d'épaves ici. C'est vrai qu'il y a beaucoup de hauts fonds. Il faut faire vachement gaffe. Tu regardes les canaux ? Tu veux en amener un à bord ? Ah oui, ça peut servir d'encre ! Sous-titrage Société Radio-Canada On est tout près de l'entrée du canal du Panama et il y a tellement de points bleus qui montrent les bateaux cargos commerciaux. On n'arrive même pas à distinguer les côtes. Ça c'est l'entrée du canal du Panama, mais c'est pas là qu'on y va. Ça c'est plus tard, à la fin de l'année. Il vient de nous passer devant celui-là et puis maintenant c'est le rouge qui est derrière qui représente un risque de collision. Il y avait un risque de collision avec ce rouge, mais c'est bon, je crois qu'il va mouiller parce qu'il a changé de direction et il a diminué la vitesse. Tous les bateaux en attente, c'est le canal. Aujourd'hui, notre destination, c'est la rivière Chagrès qui est du côté du canal. Rio Chagrès est un fleuve du centre du Panama et qui se déverse dans la mer des Caraïbes. Et le dimanche, jour de plage. Attention aux crocodiles ! Attention aux crocodiles ! Attention aux crocodiles ! Classe pas ! Alors, elle est bonne ! Dans la rivière Chagrès ! Avec notre bateau au fond ! La partie navigable s'étend depuis l'entrée côté Caraïbes et jusqu'à la hauteur de la Préméricluse du canal, 8 km plus loin. La profondeur au centre du Rio est d'environ 10 mètres tout le long du trajet. Nous sommes tout au bout de la rivière Chagrès. On a fait 8000 pour arriver jusqu'au point le plus à l'intérieur. On ne peut pas aller plus loin. C'est d'un calme et surtout ça roule pas. Donc Diana est très contente parce qu'elle peut bien dormir la nuit, parce qu'il n'y a pas un soupçon de roulis. On est comme dans un petit lac. Donc là, c'est le canal du Panama. On est juste à côté. On ne peut pas aller plus loin. Donc on a essayé d'aller à pied, mais on s'est fait refouler parce qu'on ne peut pas marcher autour du canal. C'est interdit. Donc on va faire une visite par le centre des visiteurs du canal. Et là, on pourra observer le canal dans son entier. La Rio Chagrès, c'est par là qu'on est arrivés. Et puis c'est par là qu'on va partir. Le ciel est toujours gris, mais ça, c'est normal. Au Panama, c'est rare qu'il y ait du soleil. Tout est humide. Il pleut sans discontinuer. Puis on est en saison sèche. Heureusement qu'on a fait faire à Carthagène en Colombie la protection du cockpit parce que ça nous abrite bien de la pluie. Surtout, on a fait la jonction entre le bimini et la capote. On est pas mal protégé. Donc on peut être dehors pendant qu'il pleut. Ça, c'est très agréable parce qu'il fait chaud. Voilà un bon investissement. Lorsqu'on était à Rio Chagrès, on a fait la connaissance d'un Panaméen qui a proposé de nous amener au centre des visiteurs du nouveau canal du Panama à Agua Clara. Visiter les écluses du Panama vaut vraiment la peine. Le tour dure environ une heure et demie et l'entrée coûte 10 dollars par personne. Les nouvelles écluses coulissent perpendiculairement au lieu de s'ouvrir sur la mer. Ce centre situé en hauteur permet d'avoir une vue globale sur les nouvelles écluses qui permettent d'augmenter le flux de bateaux, ainsi que des plus grosses unités que, jusqu'en 2016, ne pouvaient pas passer le canal. Les remorqueurs aident les bateaux à se positionner. Ils ont 5000 chevaux et peuvent tourner à 360 degrés. Avec ces nouvelles écluses, le canal peut accueillir 95% des bateaux naviguant dans le monde. Les autres 5% doivent emprunter d'autres routes. Les écluses du canal du Panama, qui comprennent 6 étapes, permettent d'élever les bateaux de 25,9 mètres depuis le niveau de la mer. Le canal est long de 80 km et chaque année, il est emprunté par plus de 14 000 navires. Voyager en voilier, ça vous tente ? Alors, recevez chaque semaine des conseils pour préparer votre voyage en vous abonnant à notre newsletter. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !